La 44e édition du rallye Plaines et Vallées a été marquée par la domination de Laurent Fouquet, qui a mené la danse jusqu'à la 10e spéciale. Hélas, une crevaison dans l'avant-dernier chrono est venue stopper la marche en avant du pilote girondin, contraint à l'abandon. Dommage. Du coup, c'est finalement Vincent Poincelet et Julien Rivière qui montent sur la plus haute marche du podium, et cette cinquième victoire de l'année confirme le potentiel de la voiture et de l'équipage, qui seront de sérieux clients pour le titre en 2018. Deuxième du classement général, Alexandre Thion et Baptiste Caclard démontrent une nouvelle fois qu'il faut compter avec eux. Une belle récompense qui clôture de belles manières la saison écoulée pour l'équipage de Fouquet. La petite marche du podium revient aux Britanniques, Chris Bird, qui se rapproche de plus en plus des chronos des meilleurs. Bravo. Numéro 1 à l'aplodimètre, Vincent Fouquet et Mélodie Fourcade prennent une très belle quatrième place finale, juste devant un autre rivet, celui de Jérôme Elin, qui remporte sa classe. À la sixième place, nous retrouvons Christophe Coste, qui offre à son fils Loïc un premier titre de champion de France des copilotes. Félicitations. En deux roues motrices, comme on pouvait s'y attendre, c'est bien Thibaut Fleuret-Barbet qui rafle une nouvelle fois la mise, après une remontée fantastique le dimanche. Bravo. Il précède le vaillant Jan Cleveno qui doit se contenter de la deuxième place, mais qui offre tout de même le titre à son copilote, Christophe Mallet. Le podium est complété par le tomahawk du jeune espoir, Lucas Zielinski, qui sera un pilote à suivre l'année prochaine. Tous les regards étaient tournés vers les SSV cette année, avec la présence de M. Dakar, Stéphane Péterantzel, au volant du tout dernier Yamaha. Ce dernier n'a pas déçu, il s'est très vite acclimaté et remporte une très belle victoire avec sa femme Andrea. La deuxième place revient à Sébastien Guyette, qui a connu quelques soucis techniques sur la fin de l'épreuve, mais qui offre tout de même un premier titre à sa copilote Jenny Lopez. Bravo. Le podium est complété par le spectaculaire Jordi Del Buys et son canard. Enfin, dans le trophée des 4x4, c'est le britannique Andrew Sargent qui monte sur la plus haute marche du podium avec son Land Rover. Il devance les jeeps de Renaud Laborde Dupéret et de Nicolas Coudron. Pour terminer, soulignons que la 4e place revient à Pascal Leboucher et Thomas Lefebvre, qui décrochent le titre des copilotes dans la catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada